Bonjour à vous, en ce dimanche matin, Frédéric de Massa2Sport 3.0, nous allons passer un moment ensemble à prendre du temps pour méditer. Et cette méditation a un but bien précis. Il s'agit en fait d'aller vers une meilleure confiance en soi, vers une meilleure estime de soi. En se rendant compte tout simplement qu'on est une personne incroyable et qu'en fait, tout ce qu'on peut vouloir atteindre, on peut l'atteindre. Donc, aller vers une confiance en soi, c'est avant tout se permettre d'ouvrir les portes vers son inconscient. Et tout simplement pour avoir en définitive des changements visibles dans ton inconscience, mais aussi des changements inconscients qui vont nous permettre du coup de viser cette confiance en soi. Je vous invite donc à vous installer le plus à l'aise possible. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez aussi vous allonger sur un canapé ou sur votre lit. Il va falloir être calme. Donc, dans la lumière qui suit, faites en sorte de ne pas être embêté, interrompu. Bref, un moment pour vous. Installez-vous paisiblement, relâchez votre corps tout doucement et écoutez simplement la voix, la mienne, qui va vous accompagner dans ce moment de méditation. Nous allons partir tous ensemble dans un voyage au plus profond de soi-même. Il faut que vous acceptiez de voyager. Laissez-vous emporter par ce que vous avez en vous qui va vous amener vers vous le mieux possible. Aujourd'hui, on va planter une graine et cette graine va germer. Que votre conscient et votre inconscient acceptent, puisque, au fond, vous êtes ici pour cela maintenant. Imaginez-vous maintenant voyager, partir. On va s'envoler dans un grand champ fait de grandes herbes hautes. L'herbe est bien verte, le soleil est bon. Il est chaud. Il nous accompagne. Vous pouvez, dès à présent, fermer vos yeux. Si vous les avez déjà fermés, refermez-les à nouveau. Cela va vous permettre de vous isoler du monde extérieur. Vous allez commencer par respirer calmement. Posez votre respiration. Cette respiration qui, du coup, peut venir vraiment naturelle, instinctive. Vous ressentez votre cage thoracique en mouvement. Cette cage thoracique qui bouge par le diaphragme, muscle de la respiration. Vous accompagnez vous-même cette respiration en prenant conscience du mouvement de votre corps. On parle de la cage thoracique, bien évidemment, mais on peut parler de tout le corps, puisque, tout doucement, vous allez prendre conscience de ce corps. Remarquez la température de l'air qui va de vos narines jusqu'aux poumons quand vous respirez. Prenez le temps de profiter de cette respiration. Elle peut d'ailleurs changer de température au fur et à mesure que l'air circule de vos narines jusqu'aux poumons. Prenez-en conscience. Le rythme de la respiration est calme et naturel. Et de plus en plus, prenez vraiment conscience de cette respiration qui est la vôtre. Elle ne vous est pas imposée. Vous la vivez comme vous en avez besoin. Elle est naturelle. Donnez-vous la permission de ce calme, ce calme si recherché pour le corps, pour la tête. Retenez, ressentez et notez la sensation liée à ce calme, que vous vous amenez vous-même, que vous vous appropriez vous-même. Mais, pourtant, les pensées peuvent apparaître et disparaître. Acceptez-le. Ce n'est pas grave, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est naturel. Vous pouvez du coup prendre conscience du mot « non-présent » qui se mélange avec le passé, avec le futur. Tout ça pour vous donner l'importance du moment que vous vivez actuel. Ces petits flèches de pensée sont naturels. C'est votre cerveau qui agit. Laissez-le filer. Tout ça pour vous recentrer sur l'instant présent. Rendez-vous compte comme tout est agréable. Comme la détente se développe pour être mieux en vous. Ma voix devient votre voix intérieure. Non pas une voix imposée, mais une voix qui vous parle. Qui va donc devenir la vôtre, puisque vous allez prendre le pas sur ma voix au fur et à mesure de la méditation. Vous vous enfoncez dans votre mieux-être, dans votre être. Vous flottez comme une plume dans la brise légère, tout doucement, en respirant calmement. Nous entamons le voyage à partir de ce champ d'herbe haute dans lequel nous nous sommes posés au début. Ce champ d'herbe haute, c'est en fait le champ des possibles, où tout est possible pour vous. Laissez-vous aller, vous êtes protégé. Laissez-vous guider. Votre être vous amènera toujours où vous devez aller. Pourquoi ? Parce que vous êtes votre meilleur protecteur. Au bout de ce champ, vous continuez d'avancer. Vous arrivez face à un arbre, un immense arbre. Le plus majestueux des arbres. Le plus fabuleux des arbres. Et cet arbre, c'est vous. Il est bien ancré dans le sol. Eh bien, laissez-vous aller. Laissez-vous protéger. C'est un arbre de sagesse. Un arbre de protection. Cette protection que vous devez ressentir de vous-même, en vous-même, pour vous-même. Que vous devez enrichir de vous-même, par vous-même, en vous-même. Vous avez tout en vous. Vous êtes un être d'exception. Vous êtes une personne fantastique. Profitez vraiment de ce moment pour vous en rendre compte et pour faire grandir cette chose incroyable. Pour faire grandir l'être magique que vous êtes. Revenons à cet arbre majestueux qui est là pour vous protéger. En observant un peu, vous pouvez voir des vieilles feuilles qui se dessèchent, qui meurent, qui tombent, qui disparaissent. Mais vous pouvez également voir de nouvelles feuilles, toutes belles, toutes vertes, toutes majestueuses, qui naissent. Et bien, toutes ces feuilles qui disparaissent et qui naissent, ce sont les événements de votre vie. Vous avez décidé d'avancer. Il faut tenir compte de ce qui est passé derrière. Il faut tenir compte de ce qui peut arriver devant vous. Cet arbre majestueux qui vous protège se régénère encore et toujours. Pour passer le temps, les époques, pour grandir encore, malgré le temps, malgré les époques. Cette force intérieure, c'est vous. C'est vous qui grandissez. Vous êtes cet arbre fort, installé, ancré dans le sol et qui va vers le ciel. Des racines et des ailes. Vous vous épanouissez parce que vous êtes quelqu'un de fabuleux. Regardez l'énergie, la force de cet arbre. Appropriez-vous cet arbre. Au pied de l'arbre, ce magnifique arbre, ce gigantesque arbre qui vous représente, il y a une petite fente. Un passage étroit, vers vous. Il paraît compliqué de pouvoir rentrer par ce petit passage. Et pourtant, c'est possible. Vous allez vous faufiler doucement, calmement, dans l'arbre. Une fois que vous arrivez dans l'entrée de l'arbre, il y a un escalier. Un escalier gigantesque fait de milliers de marches que vous vous apprêtez à descendre. Mais vous y descendez sereinement, puisque c'est votre arbre protecteur et que votre conscient et votre inconscient se rejoignent pour descendre. Vous prenez le temps, vous descendez, marche après marche. Et tout en bas de l'escalier, il y a une lumière beaucoup plus vive qui vous attire. Elle est génératrice de bien-être en vous. Arrivée en bas de l'escalier, nous arrivons dans un couloir. Un couloir très long, très grand. Vous voyez sur votre gauche, sur votre droite, des portes, des portes, encore des portes, toujours des portes. De nombreuses portes, il y a des portes avec des couleurs très fades. Il y a également des portes avec des couleurs vives, d'une chaleur incroyable, très attractive. Chaque porte est une partie de vous. Les portes sombres, fades, sont les mauvaises expériences de la vie, sont les choses difficiles que l'on traverse. Comme cette période de confinement, comme une période de maladie, comme une période de déception. A l'opposé, vous avez toutes ces portes vives, avec une couleur éclatante, attractive, chaleureuse, qui vous appelle. Et bien là, c'est tous les bonheurs de la vie. Toutes les choses fabuleuses qu'on a vécues. Toutes les choses exceptionnelles que l'on peut vivre. Et ces portes sont vraiment, 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 vraiment attractives. Sur chaque porte, qu'elles soient fades ou attractives, lumineuses, il y a un écriteau. Sur chaque écriteau correspond une chose que vous avez vécue en bien, en pas bien, en désagréable, en agréable. On accepte, c'est votre vie. Mais ce couloir perdure encore et encore. Et il y a toujours encore des portes. Fabuleux, fantastique. Vous avancez, c'est votre chemin de vie. Certaines portes, il n'y a encore rien de marqué sur les écriteaux, parce que c'est les choses que vous devez vivre. Pour l'instant, ces portes sont neutres. C'est à vous, à chacune et à chacun de vous, de vous ouvrir à ce qu'il doit y avoir derrière chaque porte. Je vous rappelle que les portes lumineuses avaient un, la lumière passait par les côtés, par-dessous de la porte. C'est pour ça que vous aviez envie d'y rentrer. Tout au fond du couloir, il y a une porte, encore une. Une porte très brillante, avec une autre, une plaque également. Et cette plaque est très significative, puisque dessus il y a marqué, vous, votre prénom, votre être. Cette plaque est en matière chaleureuse. Elle vous attire. Il y a également beaucoup de lumière qui sortent par-dessous la porte, par les côtés de la porte, qui vous donnent envie d'avancer, de la découvrir. Cette pièce, c'est la pièce de la réussite. Et cette pièce contrôle toutes les autres pièces. Celles qui arrivent, celles qui sont passées aussi, puisque vous l'avez vécu. Mais elle va vous permettre de viser toutes vos réussites. Elle vous invite d'ailleurs à rentrer. Vous avez le choix d'entrer ou non dans cette pièce. Comme face à chaque situation, vous avez la possibilité de choisir, d'avancer. De ne pas avancer. De choisir, d'avancer. De choisir de ne pas avancer. Vous êtes le maître de votre destinée. Mais pour devenir la belle personne que vous êtes, il faut souvent agir. Donc naturellement, vous allez vers cette porte, cette porte qui est votre destinée, cette porte, la porte des réussites. Vous ouvrez donc cette porte. Et tout de suite, directement, une grande lumière apparaît. La chaleur vous entoure. La confiance est là. La réussite est là. Vos bons souvenirs reviennent à vous. Les périodes fabuleuses que vous avez vécues vous enrichissent à nouveau. Vous pensez aux belles personnes qui partagent votre vie ou qui ont partagé votre vie. Sans mélancolie. Juste avec beaucoup, beaucoup d'énergie positive, de joie, de bonheur. Votre être profond sait le bon qu'il y a dans tout cela. Vous savez le bon qu'il y a dans tout cela. Et ce tout cela, c'est vous. Car vous êtes une personne importante. Chacune et chacun de vous, vous êtes la belle personne que vous êtes. Prenez conscience de toutes ces réussites. Ces réussites que vous pouvez tout simplement aller choisir, créer, amplifier. Vos réussites personnelles, vos réussites relationnelles, vos réussites professionnelles, vos réussites d'amour. Tout est devant vous. Vous avez la possibilité de tout obtenir en vous donnant cette belle place qui est la vôtre. Devenez la meilleure version de vous-même. Celle que vous êtes naturellement. Évacuez ce manque de confiance en vous qui n'a pas lieu d'être. Puisque là, nous sommes dans un monde de réussite qui est le vôtre, celui que vous vous construisez. Dans cette pièce fabuleuse, il y a une boîte tout au fond de la pièce. Ça vous intrigue. Vous avez envie d'aller la voir. Cette boîte contient les peurs, les angoisses. Toutes ces choses qui malheureusement nous guident un peu trop. Qui n'existent que parce qu'on décide qu'elles existent. Qui sont certes influencées par plein de choses. On voit bien en ce moment, durant le confinement, les médias. Cette boîte contient tant de peurs et d'angoisse qui sont les vôtres, qui ont été les vôtres. Mais qui ne seront plus les vôtres. Parce que vous allez décider. Chaque peur, chaque angoisse est une poussière. C'est juste de la poussière. Vous, vous avez la capacité de décider de l'ouvrir ou pas, à nouveau. D'être confronté à ses peurs, à ses angoisses. Mais aussi de vous rendre compte que ses peurs et ses angoisses, c'est juste de la poussière. Et que la poussière, ça s'envole. Là, vous êtes en train de sourire, peut-être. Parce qu'au fond, c'est vrai. Et vous le savez au plus profond de vous-même. Votre être intérieur le sait. C'est bien pour cela que les bonheurs de la vie, les joies, on les vit pleinement, on les vit de la plus belle des manières. Vous êtes toujours dans cette pièce, entouré de chaleur, de lumière, d'une lumière intense qui fait disparaître cette poussière. Aussi, vous avez décidé d'ouvrir cette boîte, d'être confronté à vos peurs, à vos angoisses, et de laisser partir cette lumière dans cette boîte pour faire disparaître ces poussières. C'est votre choix que vous portez, que vous assumez, que vous vivez. Au fond, vous savez, au plus profond de vous-même, que vous avez toutes les réponses à toutes vos questions. Vous êtes une personne incroyable, vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez, dans tous les domaines de la vie. Certes, il faut que ça vous corresponde. Mais, par l'expérience, par les choix que vous faites, vous agirez toujours au mieux pour vous, au moment où vous décidez d'agir. Et de cela, vous êtes riche, de cela, vous êtes bien, de cela, vous vivez les choses pleinement. C'est une chance, c'est la réussite de votre vie. Tout devient facile pour vous. Tout devient extrêmement facile pour vous. Vous êtes dans un moment de réussite. Votre voyage intérieur vous amène vers vous. Cet être fabuleux. Et de par vos choix, vous arrivez à tout. À l'apaisement, bien sûr, dans un premier temps. Puis, à l'envie. À la projection. Vers des choses positives de vous. Et plus vous irez dans ce voyage intérieur, plus vous vous prendrez conscience de la personne fabuleuse que vous êtes, plus vous vous rendrez compte de cette réalité-là. Et plus ces poussières qui symbolisent les peurs, les angoisses, vont s'estomper, vont disparaître pour laisser place à la lumière. La lumière forte et intense que vous avez en vous. L'énergie incroyable que vous avez en vous. Que tout le monde ressent. Tout devient facile pour vous. Vous êtes dans la réussite. À partir de maintenant, vous vous rendez compte que tout peut changer grâce à vous. On peut quitter le monde de l'influence, d'être orienté, guidé par d'autres. Parce qu'on a tout en nous. Certes, on a besoin de repères. Et à ce moment-là, on peut se reposer sur d'autres. Mais au fond, tout au fond de nous, nous avons toute cette force, cette énergie, cette puissance, cette capacité à nous transcender, à nous réaliser. et bien, vous faites vos choix pour y arriver. Comme c'est agréable de se rendre compte de cela, de ressentir cela. votre corps, votre corps, maintenant, est complètement relâché. Vous vivez pleinement cette sensation agréable d'être vous. Vous avez pris conscience encore de cette capacité à vous réaliser, à être dans du bon pour vous, à agir pour le mieux possible pour vous. Vous êtes votre centre. Vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous êtes un être fabuleux, une personne fantastique. Vous avez tout ça en vous. C'est l'évidence même. Et c'était agréable de s'en rendre compte. Avec cette sensation, avec ce ressenti que vous avez consciemment en vous maintenant et que vous avez inconsciemment en vous, naturellement, nous allons refaire notre voyage de retour vers le monde de maintenant. Sans oublier de conserver, de garder, d'enrichir, de développer cette énergie qu'on a en soi, cette confiance qu'on a en soi, celle qui va vous permettre de vivre mieux les choses, de progresser, d'évoluer, de grandir, d'être heureux, de choisir d'être heureux, d'avoir de la gratitude, d'avoir de l'ambition, d'avoir de la vie, de vivre la vie. Tout simplement. C'est par là que la magie est là. C'est par là que tout se fait. Vous avez tout en vous. Nous allons donc reprendre tout simplement le chemin inverse. sortons de cette pièce, cette pièce fabuleuse que nous avons vue au bout du couloir. Cette pièce incroyable, cette pièce de réussite, cette fameuse pièce qui contrôle tout, que vous pouvez aller revisiter quand vous le souhaitez, pour retrouver cette sérénité que vous avez au vrai, en vrai, au fond de vous-même. sereinement, vous traversez le couloir, vous voyez toutes ces portes. Vous vous concentrez pour ne voir plus, en fait, que les portes chaleureuses, lumineuses, attractives, les portes de bonheur, celles qui ont besoin de rester. Et on avance doucement, sereinement. Nous arrivons au pied de cet escalier, qui paraissait tellement long, lorsqu'on l'a descendu. Mais là, avec l'énergie que vous avez chacun en vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de retrouver le soleil. Donc vous sortez maintenant, tout doucement, on gravit les marches une à une, deux à deux, trois à trois, quatre à quatre, vous avez envie. Une énergie incroyable est en vous. Le corps tout relâché. La respiration toute posée, toute calme. Et pourtant, on franchit ces marches avec aisance, avec facilité. C'est normal, vous êtes vous. Les marches, les marches, les marches, on les passe encore et encore, et on arrive en haut de l'escalier. Et là, on retrouve ce passage étroit par lequel on est rentré dans cet arbre. Cet arbre si majestueux. Mais parce qu'on a fait ce voyage intérieur, le passage étroit s'est ouvert davantage. Et vous permet de sortir de façon aisée de cet arbre. C'est un peu comme la renaissance de vous-même, vers vous-même, pour vous-même. Vous vous retrouvez à nouveau au pied de cet arbre, si fabuleux, si fantastique. et là, face à vous, ce chant majestueux, fait d'herbes vertes, qui voyage naturellement, ensemble, grâce à la brise, une brise chaleureuse qui vous accompagne. Vous êtes bien. et vous marchez quelque part, puis vous vous retournez vers cet arbre fabuleux. Je vous rappelle que cet arbre, c'est vous. bien ancré par ses racines, la tête dans les étoiles, des racines et des ailes. Vous allez davantage passer le temps, les époques, parce que vous le décidez. vous allez le passer de la bonne manière, parce que vous le décidez. Et vous décidez les bonnes choses parce que vous êtes un être fabuleux, parce que vous êtes une personne fantastique, parce que vous êtes tout simplement la meilleure version de vous-même. Laissez-vous le temps de cette musique qui vous accompagne pour retrouver cette réalité, la vôtre. Et doucement, vous allez refaire le trajet que vous avez fait entre le moment où vous êtes entré dans cet arbre, ce chemin si étroit, redescendre l'escalier avec toutes vos sensations, votre ressenti. Traversez ce couloir, traversez toutes ces portes, sombres, éclairées, lumineuses, froides. Retrouvez cette porte face à vous. Cette porte qui est tout simplement la porte du contrôle, la pièce du contrôle. À l'intérieur, vous allez retrouver cette boîte avec ces peurs et ces angoisses qui sont enfermées dedans, que vous allez choisir d'ouvrir ou pas pour vous en débarrasser. ces peurs et ces angoisses qui symbolisent uniquement la poussière. Cette même poussière qui est balayée par cette lumière incroyable que vous avez en vous, cette énergie folle qui fait que vous êtes vous. Cette pièce de réussite, cette réussite que vous n'allez plus quitter parce que vous allez le choisir. et tout doucement, nous allons continuer le retour, le chemin du retour. Prenez le temps de cette musique pour reprendre le chemin, pour ressortir, pour refaire ce trajet du couloir, de l'escalier, de l'arbre, du champ. Une fois que vous serez sorti de ce moment tout simplement personnel, vous êtes retrouvé face à vous-même, vous avez lié votre conscient et votre inconscient, vous vous êtes rendu compte que vous étiez une personne fantastique, un être d'exception, que vous êtes la meilleure version de vous-même, je vous invite à reproduire le plus souvent possible cette méditation, à l'intégrer le plus souvent possible pour que cela s'automatise, pour que cette quête vers vous-même soit facilitée et qu'elle se réalise encore et toujours. Vous êtes le vecteur premier de votre réalisation. Laissez-vous guider sur cette musique le temps qu'il faut pour arriver à cela. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage 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 Sous-titrage